Il y a 20 ans, jour pour jour, des milliers d'Albanais ont fait irruption dans les ambassades accréditées à Tirana, portant ainsi un premier coup au régime communiste qui avait isolé le pays depuis 50 ans. Parmi eux, c'était aussi le jeune Artin Bacha, résident à Tirana, qui a été tué alors qu'il tentait de franchir le mur de l'ambassade d'Allemagne. Il n'avait que 17 ans lorsqu'il prit la décision de combattre pour sa liberté, en bravant la terreur du régime communiste. A l'occasion du 20e anniversaire du 2 juillet 1990, le premier ministre Sali Berisha a rendu visite au proche-parent d'Artin Bacha, qu'il a qualifié du premier martyr de la démocratie en Albanie. Je suis venu ici pour exprimer mon plus profond respect pour le jeune Artin Bacha, qui tomba sous les balles de la police et de la sûreté de l'État. Il y a 20 ans, lors de sa tentative de gagner la liberté, en devenant immortel. Son assassinat au mur des ambassades était un acte criminel et abject. Aussi abject était également l'effort du dictateur Amizalia de culpabiliser l'ambassade d'Allemagne de sa mort, alors qu'elle l'avait transportée tout de suite à l'hôpital. Les images d'il y a 20 ans ont été présentées aujourd'hui dans une exposition au Musée d'Histoire nationale, comme des portraits de personnes qui se réfugièrent dans les ambassades et qui ont été fixées par le ministère de l'Intérieur de l'époque, mais aussi des photos de ces personnes alors qu'ils attendaient à l'intérieur des sièges diplomatiques le jour où ils allaient quitter le pays. Parmi ces photos figurent aussi celles du véhicule à bord duquel on fonça droit dans le mur de l'ambassade d'Allemagne. Merci. Merci. Merci.